Les aides-soignantes nourrissent sa mère la semaine. Le week-end, c'est Denise qui prend le relais, midi et soir. Elle a accepté que nous la suivions en caméra cachée. Bonjour mesdames. Bonjour maman. Bonjour ma petite maman. Ça va ? Denise va prendre le temps pendant une heure pour nourrir sa maman. Celle-là il est très très bien parce qu'elle fond. Pendant ce repas, nous découvrons l'ambiance de l'établissement et le sentiment d'être dans un mouroir. Nous ne voyons que deux aides-soignantes pour une unité d'une trentaine de personnes. Les aides-soignantes distribuent les repas en silence. L'atmosphère est étonnamment calme. Nous nous rapprochons discrètement des autres résidents. Les témoignages sont dramatiques. C'est gentil, si vous pourrez avoir des millions, vous allez les porter là. Vous préférez nous faire dormir bien que d'être là, à nous surveiller. Ah oui, il n'y a pas de service avec le surveillant. On a tous le comprimé. Pardon, on pille. Au bout de quelques minutes, une femme âgée interpelle Denise. Je n'ai pas une nouvelle, ma fille. Comment ça se fait ? Elle m'a téléphoné, ma fille. Oui. Il y a une soignante, l'a engueulée. Et après, elle m'engueulait, moi. Et elle dit que ce n'est pas vrai. Du coup, ma fille n'a plus pu téléphoner. Et moi, je ne sais pas son numéro. Vous n'avez pas son numéro, à votre vie ? Ah bon. Alors que cette dame se plaint de ne plus pouvoir entrer en contact avec sa fille, une aide-soignante passe devant elle sans même lui adresser la parole. Denise tente de la rassurer. Parfois, ça, on arrête. Je me désespérais. Non, 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 ne vous désespérez pas. Bon, quelqu'un va bien vous aider. Cette femme se plaint depuis 15 minutes en face des aides-soignantes qui ne réagissent pas. Une situation alarmante qui n'étonne pas Denise. Tout est possible. Il peut y avoir des faits très contestables, très amésinables. Donc il faut être attentif à tout. La loi du silence dans les EHPAD toucherait à la fois les résidents, mais aussi leurs proches, par peur de représailles. Tous préfèrent se faire discrets, comme Denise. Moi, je crois énormément de risques. Tout ce qui serait une réaction sournoise, ça, il faut faire attention. Denise continue d'être d'une vigilance de tous les instants pour s'assurer que sa maman poursuive sa vie dans les meilleures conditions. Sous-titrage ST' 501